Bonjour ! Alors je sais que c'est un épisode sur Canet Barbie, c'est vraiment super, mais il y aura quand même des petites choses un petit peu que les enfants, peut-être, on ne veut pas qu'ils écoutent. Donc si vous êtes un enfant, demandez à vos parents si vous avez le droit d'écouter, et normalement ils vont vous dire non. Voilà, et si vous êtes des parents, peut-être écoutez avant, parce que peut-être vous n'aurez pas envie qu'il y ait certains sujets qui soient abordés dans les petites oreilles de vos enfants. Voilà, merci beaucoup et bon épisode ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, qui est un vulgaire un peu spécial. Il est un petit peu enregistré à distance, puisque je suis en Bretagne et mon invité est à Bagnolet, Paris ? Exactement ! À Bagnolet, tout à fait, puisque je suis avec Rosa Bernstein. Bonjour Rosa ! Hello ! Rosa Bernstein, qui est humoriste de talent évidemment, présentatrice télé d'Orgasmic. Exactement, ouais ! Et aussi qui est donc la présentatrice du podcast À Succès, Les Mecs que je veux qu'aînent. Rosa, bonjour, bienvenue ! Bonjour Marine ! Comment vas-tu Rosa aujourd'hui ? Bien, je suis jalouse de toi d'être en Bretagne, j'aimerais trop avoir ta vie, il faut vraiment moi aussi que je te copie et que... Je suis sur ce projet d'acheter une maison à l'Île d'Ars. Mais oui, on en a parlé. Et alors ça avance ? Non, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Oui donc, Rosa Bernstein a du succès, mais non, il ne faut pas exagérer pour avoir une résidence secondaire en Bretagne. On n'y est pas encore. Rosa, toi tu présentes donc Les Mecs que je veux qu'aînent. Moi je présente Vulgar, j'ai déjà eu la chance de venir dans ton podcast, tu m'as fait un poème, enfin voilà, c'était trop bien. Donc je vous invite tous et toutes à aller écouter évidemment ce podcast. Tu peux nous redire de quoi il s'agit exactement ? Absolument, en fait, Les Mecs que je veux qu'aînent, à la base c'est vraiment une blague. Je me suis dit, je vais faire un podcast et j'inviterai des mecs que je veux qu'aînent. Tout simplement. Ça sera juste l'occasion de les rencontrer pour pouvoir les qu'aînent, c'était un peu une blague. Ensuite, ça m'a permis d'avoir des discussions avec des humoristes et de pénétrer un peu ce milieu mine de rien fermé au départ quand tu débarques et d'avoir des tips sur comment gérer les situations que tu peux vivre en plateau et tout. De rencontrer plein de gens, puis évidemment, naturellement, je me suis mise à inviter des nanas. Et ensuite, je pense que les discussions de l'amour et la sexualité ont pas mal dérivé sur les hauts et les bas d'une carrière. Comment vivre un peu les difficultés, les échecs, le rejet, s'en remettre, l'ambition et tous ces trucs un peu tabous en France, mine de rien. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il existe ton podcast ? Juillet 2019. Trois ans, ouais. Et tu penses que tu vas le continuer très longtemps ou tu penses que c'est un moment de ta vie et peut-être que ça passera ? Je suis persuadée que je vais le continuer toute ma vie. Mon modèle, c'est vraiment Marc Maron, tu vois. Je connais pas moi. Toi, je sais que t'as beaucoup de références américaines et tout et moi, pas du tout. Pour moi, Marc Maron, ça fait nom de mec qui est dans un groupe parce que Maroon 5, en fait. Vraiment, j'en suis là et je sens que c'est pas ça. Non, Marc Maron, je sais pas, il a plus de 1000 épisodes. Ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'il a son podcast. C'est un peu son journal intime. Moi, je pense que le podcast peut évoluer tant que les auditeurs me suivent. Parce que tu vois, en effet, d'une discussion avec des humoristes sur la sodomie à des épisodes récents sur la métacognition avec Elisabeth Fetty de Méta de Choc. Tu vois, il y a des grands écarts. Mais tant que les gens sont ouverts et me suivent, tant qu'ils me permettent d'évoluer un peu dans ma curiosité. Bon, bah en fait, ça peut durer toute la vie, quoi. C'est trop cool. J'espère. Et donc là, en fait, on s'est réunis parce que moi, j'avais envie de t'inviter aussi dans ce podcast. Et j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui nous serait un peu commun. Et donc, on a un peu réfléchi. Je sais plus par quoi on est passé. Tu m'as dit au départ, est-ce qu'on parle de cul un peu avec orgasmique, ton actualité ? Puis j'en ai marre, j'en ai marre de parler de sexe. Surtout que je ne me baisse pas, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. Et moi, non plus, pas tant. C'est vrai. Donc, c'est bien, finalement. Je te fiche. Je te high five à distance. À distance. Donc, finalement, si tu veux, voilà, le célibat ou en couple, finalement, voilà. Ah bah oui, à un moment. Voilà, on a d'autres choses à faire, en fait. Évidemment, ou des podcasts. Notamment. C'est vrai que je fais plus de podcasts que... Bon, allez. Non, et du coup, en fait, on s'est dit, ça pourrait être marrant de parler de Barbie et Ken, puisque ton podcast, c'est les mecs que je veux, Ken. Et donc, j'avais envie qu'on réfléchisse un petit peu sur cette relation. Moi, j'ai fait des petites recherches. Toi, finalement, pas tant. Non, je t'ai laissé faire le taf. Tu m'as laissé faire le taf. Et donc, moi, j'ai regardé un documentaire et tout ça. J'ai regardé sur Internet. Et donc, je vais t'expliquer ce que j'ai compris de Ken. Je n'ai rien écrit de particulier, mais je peux te raconter un petit peu des histoires. D'abord, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu jouais au Barbie quand tu étais enfant ? Mais tellement. Tellement. J'ai tellement joué au Barbie. Au départ, c'était interdit. J'ai hâte que tu me révèles tout ce que tu as découvert sur Ken et Barbie. Parce que moi, ce que je peux offrir, c'est juste du vécu. Le vécu, c'est que ma mère était féministe assez radicale. Elle était au MLF, les groupes proches de la Ligue. Elle avait fait des trucs planning familial, act-up et tout. Elle avait les cheveux très courts. Elle ne voulait pas porter de jupe. Et elle ne voulait pas acheter à ses filles des Barbies. Donc, c'était à la base quelque chose d'interdit. Elle s'était dit, mes filles ne joueront pas au Barbie. Et évidemment, qu'est-ce que ça a créé ? Une irrésistible envie de voir une vie. Et donc, moi, j'étais à fond. Maquillage, polypocket, etc. Et j'avais réclamé des Barbies. Avec ma petite sœur, on y jouait. Et ensuite, par contre, j'étais déjà en train de faire les scénarios les plus machiavéliques à ces Barbies. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Putain, j'ai un peu honte. Il ne faut pas. Mais parce que ça révèle un truc assez noir. Chez moi. En fait, je les alignais les unes à côté des autres et j'organisais des concours. Et ce n'était pas très sourire. Vraiment, je... Mais il faut le replacer dans son contexte historique. Merci. Ne me cancellez pas. Mettez ça dans les années 90. Voyez les magazines qui étaient à disposition. Les films. Et non, voilà. Je les mettais en compète. C'était terrible. Et surtout, il y avait une impératrice qui était donc ma Barbie qui était au-dessus des autres, qui était en général la Barbie la plus récente qui avait les cheveux moins pétés, qui avait eu moins de bain. Une Barbie secondaire qui était à ma petite sœur, quoi. Qui était la princesse ou la reine. Mais en tout cas, pas l'impératrice. Et ensuite, toutes les autres qu'on faisait défiler. Et il y avait des gagnantes et des perdantes, quoi. Mais tu l'appelais l'impératrice ? Ouais, je l'appelais l'impératrice. C'est génial. Et je disais, moi, je prends l'impératrice. C'est génial. Ben, je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu flippant, quand même. Est-ce que tu sais comment est née Barbie ? Non, pas du tout. Barbie est née parce qu'il y avait un couple dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, la dame, elle s'appelait Rousse. Et son mec, lui, c'était lui qui avait plutôt l'imagination. Elle, elle gérait un peu les comptes. Elle gérait la société. C'était vraiment genre... C'est elle qui avait la vision de la société. Et lui, il était chargé de créer un peu tous les jouets et tout. Et c'est notamment ce couple-là qui a mis en vente les pistolets avec les pétards. Mais non. Si. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, c'était bizarre parce que j'ai regardé un documentaire sur Netflix sur l'histoire de Barbie. Donc, il raconte ça. Et en fait, quand j'ai vu ces pistolets avec les pétards, j'ai eu un truc d'enfance de Madeleine, tu vois, de Proust. Trop bizarre. J'avais oublié ce jouet qui est en fait, en vrai, rétrospectivement horrible. Si j'avais des enfants aujourd'hui, je n'aurais pas envie qu'ils y jouent. Mais voilà. Donc, il y a ce truc-là. Donc, ils avaient ça et tout ça. Et puis, c'est un couple qui avait deux enfants et ils se sont rendus compte que leur fils, il avait beaucoup plus de possibilités de jouer, beaucoup plus de possibilités d'imagination pour jouer. Et à côté, il y avait leur fille, Barbara, qui, elle, ne pouvait pas tant que ça s'imaginer dans des métiers, etc. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, un jour, ils sont en voyage pour un salon du jouet et ils arrivent en Allemagne. Et là, en Allemagne, ils découvrent une poupée. Donc, j'ai oublié le prénom. Mais cette poupée, je dois avoir ça dans mes notes. Et cette poupée, en fait, c'est un personnage d'une BD, si tu veux, qu'il y a dans les journaux, qui est vraiment très sexuelle, qui a vraiment un truc. Et ils ont fait la poupée, mais pour les adultes, en fait. Mais c'est vraiment un perso... C'est pas pour les enfants, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. C'est que Barbie, elle est très sexuelle. Elle a des énormes nibards. Mais, si tu veux, là, c'est pas encore Barbie. C'est vraiment une femme qui est très... qui est physiquement avec des hanches très, très fines. Qui ressemble à Barbie, en fait. Qui a les proportions de Barbie, mais qui a un côté un peu plus sexuel. En tout cas, qui a été beaucoup plus sexualisée, qui a les seins qui pointent et tout. Ouais. Donc, c'est un peu... Et quand elle voit ça, Rousse, elle se dit, mais il y a un truc à faire avec ça. Il faut que je fasse ça aux Etats-Unis pour les enfants. Et donc, elle ramène ça en France. Enfin, pas du tout en France. Elle ramène ça aux Etats-Unis. Et elle propose ça à un de ses partenaires de boulot, qui était lui, qui était vraiment un inventeur. Il faut savoir que lui, il était complètement coqué. Ok. Lui, il était addict au sexe. Ah bah, ceci explique cela. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on dit qu'elle, c'est la mère de Barbie et que lui est plus le père de Barbie. Et donc, elle lui propose ça. Et donc, au début, il lui propose la Barbie, un peu basée sur la première poupée qu'ils ont vue. Et en fait, elle a les seins qui pointent. Et elle dit, non, les seins qui pointent, ça ne marchera pas. Et donc, il lime les seins. Donc, il a limé les seins. Et donc, Barbie, elle a des gros seins. Et une des raisons, en fait, pour Rousse, tu m'interromps quand tu veux. Mais Rousse, en tout cas, elle disait, si elle a des seins, j'y tenais. C'était parce qu'en fait, c'était pour montrer aux petites filles comment elles pouvaient se projeter. Et c'est vrai que quand on était petite, on avait tendance à se projeter avec des seins, en fait. C'est incroyable. Incroyable. Mais oui, 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 absolument. Ça ne m'étonne pas que le père de Barbie soit addict au sexe parce qu'il y a un truc sexuel chez Ken et Barbie. Et d'ailleurs, le Ken qu'on avait avec ma petite sœur, on avait en général un Ken pour 10 Barbie. Oui, c'est ça. Et on le faisait se reproduire. Mais on les... Tu sais, je frottais mon Ken et ma Barbie et je faisais... Mais on a envie de... Donc, tu vois, résultat, ce n'est pas moi qui étais perverse, en fait. C'est juste que c'est des jouets qui sont désignés... Enfin, designed. Oui, exactement. Comme dirait Maronne. Maronne ? Maronne... Je ne sais pas, Maronne Five. Pas du tout. Pour inspirer ça, en fait. Mais d'accord, donc c'est pour ça qu'elle a des gros seins, mais tétons limés. Tétons limés, c'est pour ça. Elle n'a pas de partie génitale et tout ça. Non. Et donc... Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas faire les parties génitales ? Parce qu'ils n'allaient pas... Voilà, c'était une poupée. Et surtout, ils se sont basés sur l'autre fille et elle était l'autre poupée. Et c'était comme ça, quoi. Et par contre, une des raisons aussi pour lesquelles, visiblement, elle avait des proportions qu'on ne pouvait pas tenir, c'est aussi qu'en fait, ils vendaient la poupée nue, avec une fringue, et ils ont fait de la thune en vendant aussi des fringues pour les Barbie. Bien sûr. Et sauf qu'en fait, si tu habilles Barbie, ben en fait, tu ne peux plus mettre toutes les couches de Barbie. Tu vois, genre, elle a son manteau, son machin, elle a son bonnet. Et donc, en fait, si elle a un très grand coup, c'était pour pouvoir permettre qu'elle ait un t-shirt, une veste, un manteau, une écharpe. C'est des trucs comme ça, en fait. Putain, mais c'est vrai qu'elles avaient des coups immenses et que moi, j'avais toujours une pulsion, c'était de leur arracher la tête à un moment ou à un autre. Ah, c'est vrai ? Ben ouais, quand elle avait trop vécu, fait trop de bain, que ses cheveux étaient trop défoncés, je l'ai butée en lui arrachant la tête. Et il y avait toujours un petit, un moignon qui sortait un truc, enfin, le bout du cou. Et parfois, j'essayais de lui replonger quand même la tête dessus, si je regrettais. Donc, elle avait un coup vraiment très, très long, quoi. Et a priori, si tu veux, au tout départ, ils n'ont pas du tout réussi à la vendre. OK. Parce que c'était trop sexuel, justement. Bien sûr. Elle était trop sexualisée et les mamans disaient non, etc. Et en fait, le jour où ils ont réussi à la vendre, c'est parce qu'en fait, ils ont fait appel à un commercial qu'on appelait le manipulateur. Oula, super. Ouais, donc vraiment. Et donc, tu sais, le gars, je te disais, le père de Barbie, il était addict à la coke et ça. Et aussi, il était ingénieur. Il avait fabriqué des missiles pour info, tu vois. Ah ouais, donc on est sur des gens un peu... Des gens bien, en tout cas, des gens. Tout ce qu'on aime. Des belles personnes. Et donc, si tu veux, lui, il a vu, il a compris, en fait, qu'ils arriveraient à vendre les Barbies si on arrivait à montrer que Barbie, en fait, finalement, comme elle prenait soin d'elle, eh ben, en fait, les petits-fils, ça leur donnerait envie de prendre soin d'elle pour réussir dans la vie. Et donc, une des premières Barbies qu'ils ont vendues, c'était, je crois, en 59. Eh ben, Barbie, c'était une Barbie habillée en robe de mariée. Et donc, c'était histoire de dire, en fait, Barbie, elle prend soin d'elle, donc en fait, elle va pouvoir se marier, faire un beau mariage, faire une belle vie. Et donc, il y a cette première idée, tu vois, du mariage... De se projeter. Ouais, et de se projeter et prendre soin de soi. Voilà ce qu'il faut faire. Ah là 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 ! Qu'est-ce que c'est machiavélique, en effet ? Mais oui, parce que c'est, franchement, ces cuisses toutes maigres, c'est pas l'idéal, quand même. Ben non, non, pas du tout. Comme modèle. Pas du tout. Ah là là ! Mais moi, je me suis jamais identifiée à Barbie. Moi non plus. Tu vois ? Il y avait un truc où, jamais je me suis dit je serais comme elle. Non, moi non plus. Ben enfin, peut-être remarque inconsciemment. Peut-être, mais c'est vrai que c'est vrai que ça aurait été cool. Est-ce que maintenant, parce que je sais qu'ils ont sorti des Barbies de différentes origines, mais ils n'ont pas sorti des Barbies vraiment avec différentes morphologies. Ça, c'est pas vraiment commun. Si, si, si. Ils en ont sorti. En fait, ils ont même... En fait, ce que disaient les anciens chefs et tout ça, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes, très rapidement en fait, pour d'autres morphologies. Bon, ils ne l'ont pas fait tout de suite, parce qu'ils sentaient que ce n'était pas le bon moment, tu vois. Et ils ont fait évoluer Barbie. Sa tête, elle a beaucoup évolué. Elle a subi 4 ou 5 changements de visage pour la faire évoluer, si tu veux, et qu'elle ressemble plus à des trucs que de l'année à laquelle elle ressemble. Enfin, des trucs de genre dans les années 60, ils ont un peu changé ses yeux. Ils ont beaucoup changé son sourire. Au début, on voyait ses dents. Après, dans les années 2000, ils l'ont fait fermer la bouche. Tu vois, des choses comme ça dans le sourire. Mais récemment, je crois que c'est depuis 2017 qu'il y a tout un tas de formes. C'est peut-être une autre année, mais c'est en tout cas dans les années 2010 qu'ils ont mis tout un tas de formes de Barbie différentes. Et pareil, ils ont sorti une gamme sans genre, en fait. Ah oui. Donc, en fait, tu as plein de coiffures différentes. Tu as des habits, tu as des robes, mais tu as aussi d'autres trucs. En fait, ta Barbie, elle peut devenir un garçon, une fille, une personne non binaire. C'est vraiment... Vraiment, la Barbie peut être... Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux tout inventer, quoi. Et j'ai vu qu'ils avaient quand même fait aussi des Barbies avec des maladies, une Barbie avec la maladie de la peau. Ouais, récemment, le vitiligo, ouais. Une Barbie vitiligo. Barbie sans jambes. Ouais, et j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, Barbie essaye de se conformer un peu à l'actu, quoi. Enfin, ce qu'on attend aujourd'hui de ce que représente... Enfin, j'ai l'impression que Barbie, aujourd'hui, c'est vraiment un truc... Ils essayent d'être de plus en plus militants, quoi. Ouais, ouais. Et ce couple, alors... Donc, ils se sont enrichis. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. C'est un empire. Alors, ils sont morts, déjà. D'accord. Alors, au début, il y avait un couple et puis il y avait cet autre homme. Tu vois, il y avait ce truc-là. Et donc, ils ont commencé à faire ça. Et assez rapidement, en fait, ils ont reçu, au bout de deux ans, quand Barbie a commencé à cartonner, ils ont reçu une demande particulière en disant, mais Barbie, elle est célibataire ? Elle n'a personne dans sa vie ? Voilà. Bonne question. La question. Et donc, c'est pour ça que deux ans après, ils ont lancé Ken. Alors, Barbie, elle s'appelle Barbie parce que c'est le... Barbara était le nom de la fille de Rousse. Voilà. Et Ken, et c'est là où c'est vraiment très intéressant à savoir, son nom est inspiré du fils de Rousse. Mais non. Donc, le couple Barbie et Ken vient... Ce sont les enfants. ... d'un frère et d'une sœur. C'était quoi le prénom original alors du fils ? Kenneth. Kenneth, ah ouais. Mais Kenneth, c'est aussi le nom du mec de Barbie, en fait. Il s'appelle... Son nom de famille... Alors, elle, elle s'appelle Barbie Millicent Roberts. Elle est une famille de quatre, dont des jumeaux, d'ailleurs. Elle a grandi avec ses parents Georges et Margaret dans une ville fictive qui est Willows dans l'état du Wisconsin, au nord des Etats-Unis. Elle est responsable. Et son mec, donc, elle rencontre Barbie qui s'appelle donc Kenneth Carson. Ken. Ken. Et sur un tournage, voilà, parce qu'elle était mannequin. Et donc, ils ont eu un véritable coup de foudre. Ah, mais d'accord. Donc, la profession initiale de Barbie, c'est d'être mannequin. Au moins, ça, c'est réaliste. Parce que si, tu vois, si toutes les femmes ont le physique de Barbie, c'est pas très logique. Mais par contre, si elle est mannequin, c'est déjà plus compréhensible. Oui, mais dès le départ, elle a commencé à avoir plein de métiers, en fait. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on a retrouvé Barbie vétérinaire. Voilà. En fait, au départ, dès qu'ils ont mis Ken dans l'histoire, si tu veux, l'idée, c'était, lui, il avait des vrais métiers. Et elle, elle s'accordait. Elle était infirmière, donc Ken était médecin. Elle était hôtesse de l'air, donc Ken était... Stuart. Je pense qu'il était plutôt pilote d'avion. Mais il y a un côté quand même un peu glauque, je trouve. Ou alors, il aurait fallu vendre deux Ken Stuart ensemble. Oui, c'est mieux. Ça, on va en parler aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a des histoires avec ça aussi. Donc, en tout cas, Ken, il arrive dans l'histoire. Attends, je vais te donner la vraie date. Il arrive dans l'histoire en 61. Le 11 mars 61. Exactement. Et donc, au début, ils ont... Voilà, leur histoire, donc ils se rencontrent comme ça. Et puis, après, lui, il s'adapte. Mais bon, comme tu disais, si tu veux, on avait dix barbies et un seul Ken. Un Ken pour dix barbies, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'était pas... Moi, je voyais pas ça du tout comme de la polygamie au sens... Je m'imaginais pas que c'était... Pour moi, c'était un matriarcat. matriarcat. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Ça se dit, matriarcat ? Bah oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. C'était vraiment les femmes qui décidaient qu'il y avait le contrôle de la tribu. Et lui, il était invité, en fait, à assister. Mais c'était pas genre... Je l'ai jamais vu, enfant, comme un mec qui a dix meufs. Je le voyais comme un peu un objet sexuel au service d'eux. Et toutes les femmes pouvaient l'utiliser. C'était pas lui qui avait dix femmes. C'était dix femmes qui avaient recruté un mec pour assouvir leur plaisir, quoi. C'était comme ça. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment un mec. J'en avais qu'un, donc... Ouais ? Quand je voulais faire mes histoires, il y avait besoin d'un mec, en fait. OK. Tu vois, donc il était là, donc c'était toujours le même, mais c'était... Si tu veux, c'était un mec sans visage, sans profession, enfin, tu vois. Et d'ailleurs, là, je sais pas si tu sais, mais là, en ce moment, il y a un film qui a été tourné là... Avec Ryan Gosling et Margot Robbie, ouais. Exactement. Et en fait, lui, il a dit, Ryan Gosling, que la vie de Ken, elle est hyper triste. Ah ouais ? Bien sûr. En fait, il dit qu'il n'a pas de métier, il n'a pas de travail, il n'a pas de thunes. En tout cas, a priori, dans le film, c'est chaud, quoi. Et attends, toi, tu ne nous as pas dit, Marine, si tu jouais au Barbie ? Je crois que oui, mais pas énormément. Pas de ouf ? Ah ouais ? Non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. J'avais des caisses de Barbie, mais je n'ai pas ce souvenir d'y jouer des heures et des heures, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ce n'était pas ma grande, grande passion. Mais j'en avais. Ouais, ouais, ouais. Ce n'était pas... Je pense que c'est bien de ne pas... Enfin, en tout cas, toi, tu étais un peu princesse quand tu étais petite. Tu étais très sûre. Moi, j'aimais bien les biomanes, j'aimais bien... Je jouais au foot. Tu vois, je n'étais pas... Vraiment tous les clichés qu'on peut attendre d'une lesbienne, quoi. Je n'osais pas le dire. Je t'ai laissé le prononcer. Merci beaucoup. Bon, attends, je te reprends l'histoire de Barbie et Ken. Donc, en fait, ils sont ensemble pendant très longtemps. Lui, donc, il sert vraiment d'accessoire pour Barbie. Et puis, il s'est passé un truc. Un truc très, très important. Alors, en 74, ils s'achètent leur première maison toutes ensemble. D'accord ? Ok, trop bien. Il y a une baraque avec un... Il y a quand même un ascenseur, un jacuzzi. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ils sont bien. En 98, ils montent dans une maison encore plus... C'est vraiment une grosse villa, quoi. Mais, en 2004, je te l'apprends peut-être, rupture. Ils divorcent ? Non. Alors, ils ne se sont jamais mariés, tu sais. Ah bon ? Ah, ok. Ils vivaient en concubinage. D'accord. Parce qu'en fait, s'ils se mariaient, ça voulait dire que la suite logique, c'était qu'elle ait des enfants. D'accord, ouais, c'est vrai. Et donc, ils ne voulaient pas que Barbie ait des enfants. Ils voulaient que Barbie soit dans ce truc entre la fin de l'adolescence et le mariage. Et donc, elle est dans cet entre-deux. Barbie ne procrée pas. Barbie, non, tu te rappelles, celle qui était enceinte, c'était Skipper, c'était sa frangine. Elle était un peu enceinte-adolescente, tu sais. Ah, mon Dieu. Mais Barbie, elle n'a jamais été enceinte. C'est vrai que Barbie, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop des enfants. On leur faisait... Oui, c'était... D'ailleurs, c'était des bandes, c'était un peu... Ouais, c'était des bandes de meufs qui n'avaient pas de gamins. C'était un peu des bandes de quarantenaires. C'était un peu Sex and the City, les Barbie entre elles. Parce qu'elles buvaient des cocktails, elles prenaient leur caravane, elles kiffaient leur vie. Mais elles avaient des métiers, elles étaient indépendantes. Ouais, ouais, qu'on fait Barbie à l'époque. Leur truc, c'était de dire les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Ouais, bien sûr. Oui, donc il y a quand même une idée de... Il y a une idée de libération. Ce n'est pas que l'oppression, malgré... Parce que le cliché qu'on a de la Barbie, c'est... Voilà, c'est un truc de beauté, de féminité toxique, etc. Alors qu'en fait, non. Donc il y a quand même une idée... Si, quand même. Mais il y a aussi la puissance... Ils ont quand même fait des trucs genre ils ont sorti Barbie avec une balance, avec le poids bloqué à 50. et un bouquin qui disait « Comment maigrir ? » Et tu tournais le bouquin, c'était écrit « Ne pas manger ». Oh, mon Dieu ! Oh, waouh ! C'est très bien ! Ah ouais, ouais, c'est bien ! Elle est anorexique, elle est anorexique, mais elle a sa vie en main. C'est-à-dire que pour le peu qu'elle mange, elle a quand même vachement d'énergie et elle accomplit plein de choses. Elle accomplit énormément. Et c'est finalement un beau message d'espoir pour toutes les anorexiques. Donc voilà, donc en 2004, ils se séparent. A priori, c'est parce que le tournage du film Barbie 4 se serait mal passé. Ça, c'est selon Mattel. Et donc, ils décident en 2004 de prendre le temps de la réflexion et de se séparer pendant quelques temps. Incroyable ! Exactement ! Mais peut-être aussi que Ken, il aimerait qu'elle bouffe un peu plus Barbie. Alors moi, c'est Barbie qui s'est barré, en fait. Ah ok, c'est Barbie qui s'est barré. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que d'un coup, en fait, moi, c'est ça qui m'a intéressée dans ce sujet, c'est que finalement, le rapport, il est un peu changé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est qu'en fait, c'est Barbie qui se barre, c'est Barbie qui a le pouvoir et Barbie, elle se casse. Et donc, j'ai lu, elle prend du temps pour elle-même en Californie où elle est vue en rendez-vous avec le DJ radio Blaine. Et donc, en fait, il y a un nouveau gars qui rentre dans l'histoire en 2004 qui s'appelle donc Blaine, qui est australien, qui est surfeur. Et en fait, voilà, a priori, c'est parce que, ah oui, s'ils ont quand même rompu, c'est parce que Ken ne voulait pas trop, trop s'engager et Barbie avait envie de s'engager. Donc, c'est pour ça qu'elle a porté beaucoup de robes de mariée. Mais en plus, le moment où ils se séparent, c'est aussi l'année où Barbie a essayé de devenir présidente. Donc, elle était un peu occupée. C'est la raison officielle. C'est incroyable qu'elle est vraiment multifacède, quoi, parce qu'elle a envie d'être présidente et de se marier au même niveau. Elle est déter, quoi. Mais attends, tout ce storytelling, Marine, c'est les époux, c'est les créateurs de Barbie qui l'inventent, qui l'écrivent. Ils sont morts depuis longtemps. Elle, je crois qu'elle est morte en 2004. L'autre mec, le mec qui fabriquait les missiles, lui, il s'est fait virer il y a très, très longtemps et depuis maintenant. Mais en fait, c'est drôle, c'est que quand il raconte l'histoire de Barbie, c'est que des femmes. C'était des femmes CEO. Il y avait... Non, à un moment, quand ils ont viré Rousse, donc la première, alors elle, il faut savoir que si elle s'est fait virer de sa propre usine de jouets, c'est parce qu'elle a faked les comptes. En fait, elle a fait un peu n'importe quoi. Des grands malades. Donc en fait, elle a été condamnée, elle a dû faire des travaux d'intérêt généraux, payer des amendes et tout ça. Donc elle s'est fait dégager et à la suite de ça, c'est des mecs qui ont pris le contrôle et donc ils ont créé une Barbie un peu horrible. C'était un peu une Barbie adolescente. Alors je ne sais pas si c'était Barbie ou si c'était sa frangine, mais en fait, elle avait les bras qui tournaient, qui faisaient le tour en entier. Si tu veux, elle avait un bras qui faisait le tour et au moment où elle avait le bras qui faisait le tour, il y avait ses seins qui grandissaient. Oh mon Dieu ! Ouais, c'était Barbie puberté quoi. Oh ! Ah ouais, mais je comprends le concept, c'est d'accord. Et ça n'a pas marché. Non, parce que ça fait trop peur. Parce que ça fait trop peur et il y a même des femmes qui bossaient chez Barbie depuis des années qui ont dit je refuse de bosser sur ce truc. Ah, intéressant. Et oui, donc c'est devenu l'entreprise Mattel. Ça l'était depuis dès le départ, ça s'appelait Mattel. Mais Mattel, c'était une entreprise de jouets qui faisait plein d'autres jouets aussi ? Oui, ils faisaient par exemple Hot Wheels, tu sais, les petites bagnoles, ils faisaient plein de trucs, ils faisaient des jouets mais ça a été vraiment leur grand succès, ça a été la poupée Barbie. Bien sûr, la poupée Barbie. D'accord, et donc c'est les CEOs successives et les dircom, en tout cas les personnes en charge qui continuaient à écrire l'histoire de Barbie. Et ils continuent encore à l'écrire parce qu'en fait, déjà il y a ce qui se passe dans les films, etc. Et puis il y a une espèce d'histoire, enfin je veux dire, faire rompre Barbie et Ken. Incroyable. Ça veut dire que pendant tout le temps où Barbie et Ken ont rompu, ils ont arrêté de sortir des Ken. Waouh ! Mais par contre, ils ont sorti un autre perso qui s'appelait Blaine. Et donc lui, ce DJ, pendant un certain nombre d'années, c'était lui le nouveau Ken dont on sortait des poupées. Putain, c'est ouf ! Et donc qu'ils ont rompu donc eux, le 12 février 2004. Ok. Et pendant tout ce temps-là, Ken, il avait envie de revenir avec Barbie. Ok. Donc en 2006, il est revenu Ken. Et il a eu un make-over par un designer qui s'appelle Philippe Bloch. Bloch, je ne sais pas comment on dit. Ils ont même réussi finalement à se remettre ensemble. Il a réussi à la reconquérir, à reconquérir son cœur en 2011 à la Saint-Valentin. Donc ils ont eu quand même, ils ont été séparés pendant sept ans. Waouh ! Donc il a fait des grands gestes qui incluaient, par exemple, il a fait des cupcakes personnalisés. T'as dit quéquette. J'ai dit, voilà, cupcake, n'est pas une quéquette personnalisée, en tout cas peut-être. Et aussi, il a fait des billboards, donc des panneaux d'affichage énormes pour dire son amour. Waouh ! Je n'aurais jamais cru qu'il serait capable de faire tout ça. Pour moi, c'était un surfeur, Ken. Je le voyais avec une... Pour moi, ça plonge de terre. Oui, mais c'est un surfeur qui a aussi été pilote d'avion. Oui ! Et d'ailleurs, quand ils ont voulu faire qu'ils reconquér... Enfin, pour qu'ils reconquèrent... Comment on dit c'est quoi le verbe reconquérir ? Reconquérir ? Pour qu'ils reconquièrent ? Voilà, pour qu'ils reconquièrent Barbie, ils ont vraiment fait des panneaux dans la rue, dans les grandes villes aux Etats-Unis. Ils ont vraiment fait des panneaux de Ken qui disait « Reviens, je t'aime ». C'est incroyable. Et c'est vrai que sur ce truc de libération, je sais que Barbie et sa voiture, ça restait quand même quelque chose de moderne dans les années 60. Quand ils ont donné à Barbie sa bagnole. Parce qu'à l'époque, toutes les meufs n'avaient pas leur bagnole ni le conduisaient, en fait, tout simplement. C'est un truc... C'est quand même fou, quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a toute une histoire. Elle a daté Blaine, ce gars, en deux ans. Après, elle n'avait personne. Ken, il est revenu en 2006, mais sans être son mec. Il avait été... Enfin, voilà. Il a été repimpé, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils disent que s'il a été repimpé, c'est parce qu'il a fait un... Comme on imagine un peu les meufs aux Etats-Unis, c'est-à-dire quand il s'est fait larguer, donc il a fait... Il a changé de coupe, il a changé de look. Un make-over. Un make-over total pour devenir... Pour essayer de reséduire Barbie. Être un nouvel homme. Exactement. C'est génial. C'est génial que ce soit lui qui se soit... Tu vois, quand même, c'est très américain parce que d'ailleurs, ils ont quand même vachement plus que chez nous développé les injonctions pour la beauté masculine. Tu vois ? Voilà comment il faut être rasé, voilà quel type de muscle qu'il faut avoir. Ça vient doucement chez nous. En France, t'as toujours... À l'époque, t'avais des films avec des Gérard Depardieu et c'était ça, genre l'icône de beauté masculine alors qu'en face, chez eux, c'était Robert Redford. Qui est quelque part plus égalitaire en fait. Si vous imposez des critères de beauté autant aux actrices, imposez-les aux acteurs. Oui, bien sûr. Et alors du coup, il y a des rumeurs comme quoi Ken serait gay. Ouais, je m'en étais aussi doutée, oui. Parce qu'on ne peut pas se mentir à ce degré de beauté en général, on dépasse l'hétérosexualité. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 2017, Barbie a posté sur son compte Instagram une photo avec une meuf qui était une blogueuse et un petit chien et avec toutes les deux, elles avaient un t-shirt qui disait Love Wins. Et donc, il y a eu des rumeurs qu'en fait, peut-être que ça se trouve, Barbie, c'est aussi lesbienne. Elle est lesbienne. Ça, je ne sais pas. Mais en même temps, franchement, ça expliquerait qu'elle ne traîne que avec des meufs, en vrai. C'est grave. Et qu'elle est un alibi. Et qu'elle est un peu bossie. On n'est pas sur l'hétéro-soumise de base. On est quand même sur une auto-entrepreneuse. Une meuf. Oui, auto-entrepreneuse. La start-up nation. Exactement, bien sûr. Et elle n'a pas d'enfant, peut-être parce que c'est juste elle galère. Tu vois, pour trouver du sperme. Ouais, elle galère. Et c'est compliqué, le parcours de PMA. Il n'y a pas encore... Exactement, il n'y a pas encore Barbie PMA, oui. Non. Ça serait incroyable. Barbie fait appel à une mère porteuse. Incroyable. Skipper. Eh bien, exactement. Mais ça fait sens, tout ça. Ça fait sens, évidemment. Et alors, dans les autres trucs, voilà, à savoir, il y a ce truc de « il serait gay » à tel point qu'il est devenu un peu une icône gay dans les années 90. Parce qu'il y a eu un moment où ils ont un peu sorti Barbie Rockstar, Barbie machin. Et donc, il y avait un moment où il avait un peu une veste en cuir. Franchement, quand tu regardes le Ken de cette époque-là, c'est un Ken qui vraiment ressemble à George Michael dans ses clips. Ouais, bien sûr. Mais parce que Barbie et Ken n'ont jamais ressemblé à la famille. Ce n'était jamais une représentation de la famille. Et donc, en ça, c'est plutôt progressiste, c'est pas réac. Ouais. Mais donc, en fait, ce Ken-là, il l'avait dessiné, donc avec un petit truc, enfin, il a un petit t-shirt un peu moulant, voilà, il a cette veste qui a l'air un peu en cuir violet. Et ce Ken a un collier avec ce que les Américains ont pensé être une coque ring. Ah ! Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était vraiment une coque ring parce que je vois très peu de coque. Ouais, moi, je n'ai jamais mis un ring sur une coque. C'est un anneau que tu mets autour du pénis. C'est un anneau que tu mets autour du pénis et qui, a priori, fait que comme pendant l'érection, c'est un peu serré, ça fait plus d'effet. Et donc, c'est a priori un truc qu'on... Il avait ce collier qui ressemblait à ça et donc, on s'est dit non mais voilà, c'est devenu une icône gay. C'est une coque ring. Ça veut dire que c'est une des poupées Ken qui a été la plus vendue et qui, aujourd'hui encore, est une icône parce que ça a été acheté par des gays. Mais je comprends. Attends, la coque ring, tu la mets en haut du pénis ou en bas ? Genre à la base ou sur le prépuce ? Tu sais quoi ? Je tape sur Internet ou placer... C'est un coque ring. Un ou une coque ring ? Moi, je dirais une. Une coque ring ? Et tu vois, ça devient vulgaire de Ken et Barbie qui se transforment en vulgaire coque ring. Alors, mettre un coque ring, suivez les étapes. Je suis sur un magasin qui s'appelle boystore.com. Eh, Marine, coque ring de neuf ? Je savais que ça te plairait. C'est ton style. Ah oui. Alors, on met un coque ring, donc c'est un, et c'est pas si compliqué et c'est peut-être pas aussi comparable à un parcours semé d'embûches. Il y a quelques étapes essentielles, sinon gare à la panne. Donc là, il y a une photo du seigneur des anneaux avec le seigneur de la bague du seigneur des anneaux. Alors, n'oubliez pas que votre coque ring est comme un précieux. Il vous ouvre la voie à des plaisirs sexuels décuplés. Alors, il y a des diamètres fixes. Il faut d'abord se mesurer, d'accord ? Avant de mettre un coque ring. En gros, il faut vérifier le diamètre du pénis. Ok. Et il faut prendre une règle et mesurer l'espace entre le haut du sexe, le long du pubis et le haut des bourses. C'est technique quand même, hein ? Ah ouais, putain, c'est personnalisé, c'est encore plus qu'une alliance, quoi. C'est vraiment... Bah c'est... Franchement, ouais. Alors, cette sorte d'anneau à sexe a la particularité d'être extensible. Ah, tu peux le prendre un peu souple ton coque ring. Coque ring. Bah, j'imagine parce que... Il est préférable d'avoir le sexe au repos pour enfiler l'anneau. D'accord. Le passage sera sinon très difficile. Ah, d'accord. Donc, il faut d'abord passer... En fait, c'est pas que sur la teub, en fait. Vous devez donc passer en premier lieu votre sexe puis ensuite les bourses. Ah ok, les couilles aussi. Et positionner le coque ring au plus près de votre pubis. Ah, donc en fait, ça te prend tout le... Tout le package. Tout le package, quoi. Après, il y a une vidéo mais je peux pas y accéder. Ça sera peut-être pas une vidéo... Un lubrifiant. Il est tôt le matin encore. Un lubrifiant. Ah. Ah si, si, c'est bon. Ah c'est bon, je suis sur la vidéo. Alors, c'est un tuto ? Un monsieur... Décris-nous ce que tu vois. Alors, écoute, c'est un monsieur avec une grosse barbe et un anneau dans le nez. Ok. Alors, c'est tout petit en fait. Ça ressemble à, tu sais, les... Tu sais, les noeuds papillons, enfin, les cravates des cow-boys. Oui, oui, oui. Ah bah oui, je vois très bien. Et bah, ça ressemble à ça en plus petit. Ah, d'accord. Et donc, en fait, si tu veux, ça coulisse. Et donc, il a un espèce d'énorme gode. Et tu sais qu'il y a des enfants qui écoutent Vulgaire, je suis ravie. Ah. Et donc, il est en train de le placer... Voilà, il l'agrandit comme un élastique. Ok. Et effectivement, il passe ça... En fait, tu dois mettre ça vraiment après... Sous les coucognettes ? Voilà. Et voilà. Ah. Et c'est tout, quoi. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça tient. Et ça a l'air de tenir, en tout cas. Ah, il y en a des... Mais il faut que le pénis... Ah ouais ? Voilà. Écoute, j'ai quand même envie de... Tu veux que je t'envoie la vidéo ? On saura plein de... Euh... Attends, mais je vais googler Cochring. Mais euh... figure-toi les testiculaires que je trouve. En fait, tu peux aussi avoir un petit strap pour les attacher, apparemment. Ah, d'accord. Il y a plusieurs... Et quel est le prix ? C'est abordable ou pas ? Qu'est-ce qu'on... Ah, c'est assez cher, hein ? Ah non, ça dépend de quelle. Il y en a... Non, 20 balles. 20 balles. Ah, attends, il y en a un qui... Il est à 128 balles. Mais parce qu'il est plus fonctionnel. Ou alors, il fait des lumières. 40 balles. Il fait des... T'imagines ? Putain, ah ouais, oui, oui, non, il y a plein d'inventions. T'en as un, oulalala, t'en as des coquerings BDSM avec une petite clé, justement. Et ça s'attache et à mon avis, un peu flippant. Ah oui, puis t'en as, en fait, qui sont accrochées à tout un ensemble en cuir et en fait, tu le relis à tout le corps, quoi. C'est vraiment... Mais est-ce que c'est une pratique qui est quand même plus chez les couples homosexuels ou c'est aussi une pratique qui est courante chez les couples hétéros ? Je ne saurais pas te dire. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué. En tout cas, ça doit être des couples qui aiment les gadgets. Oui. Tout ce qui est les écouteurs Apple sans fil, comme... Tout ce qui arrive chez eux, ils font... l'accessoire de cuisine. Allume la lumière. Et allume le coquering de chéri, s'imaginer. Tous ceux qui sont un peu friands de technologies et d'accessoires connectés. C'est une très bonne idée cadeau de Noël. Il y en a pour tous les budgets. Moi, je conseille... Il doit y avoir des coquering connectés. Franchement, oui. C'est sûr. Il y a bien des sextoys connectés. Oui, oui, oui. Alors ça, vraiment, c'est vraiment pas... Je comprends pas. Ouais, je trouve ça débile. Mais bon, c'est des gadgets, c'est des goûts. Il faut aussi... Si des gens sont comme ça, il y a des gens qui vraiment raffolent de tout ce qui est Bluetooth et Wifi. Et si Ken et Barbie, c'est leur pratique ? On ne peut pas les juger, alors. On ne peut pas les juger. Et tant mieux pour eux. Non. Et donc, sache que dans le film de Barbie qui sort là, eh bien, ils ont refait cette tenue mythique. Mais j'ai hâte de voir, bien sûr. Sauf qu'ils ne lui ont pas mis le collier. Ah, mais pourquoi ? Parce qu'ils lui ont mis le ring-coq. Ah bah, ils l'ont mis directement sur la vide. Eh bien, je ne sais pas. Ah zut, il ne faut pas que je dise... Je vais dire pénis, pardon. Excusez-moi s'il y a des enfants qui écoutent. C'est un gros mot que Rosa vient de dire. Oh bah là, je pense que vraiment... Ouais, au point où on en est. Peut-être que je vais faire un petit... Je pense que je vais faire... Tiens, regarde Antoine, mon monteur. Je vais juste faire ce truc. Bonjour. Alors, je sais que c'est un épisode sur Ken et Barbie. C'est vraiment super, mais il y aura quand même des petites choses un petit peu que les enfants, peut-être qu'on ne veut pas qu'ils écoutent. Donc, si vous êtes un enfant, demandez à vos parents si vous avez le droit d'écouter. Et normalement, ils vont vous dire non. Voilà. Et si vous êtes des parents, peut-être écoutez avant. Parce que peut-être vous n'aurez pas envie qu'il y ait certains sujets qui soient abordés dans les petites oreilles de vos enfants. Voilà. Merci beaucoup et bon épisode. Voilà. Merci Antoine, tu le mets au début si ça ne te dérange pas. Reprenons. Bon, alors maintenant qu'on sait tout ça, moi, je me disais, c'est quand même très... Finalement, ils se séparent. Donc, c'est quand même vachement dans l'actualité. Il y a des sujets LGBT. Oui. Parce que tu vois, Barbie, elle a été quand même... Ouais, ouais. Eh bien, sache quand même qu'en ce moment, Ken et Barbie, ils sont ensemble. Mais il y a un perso qui s'appelle Ryan qui est sorti en 2011 et qui est un mec avec un man bun. Ok, ouais. Donc, c'est un Ken avec un man bun. Ouais, ouais, je vois, je l'ai vu, ouais. Et lui, il faut savoir que c'est un peu le concurrent de Ken. Ouais. Et ils ont un peu des... Enfin, ils ont un peu des trucs un peu malsains l'un envers l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des comportements un peu genre ils veulent tous les deux être avec Barbie. Barbie, elle s'en tape. Mais du coup, ils sont tous les deux un peu à se battre pour avoir l'attention de Barbie, quoi. Bah, tant mieux, ce n'est que justice, en fait, que les mecs soient aussi un peu en rivalité les uns avec les autres. Tu vois ? Parce qu'en effet, moi, ce n'est pas pour rien que j'avais mis toutes mes Barbies en concurrence. C'est qu'en fait, elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Il y avait plein de modèles différents et on comparait leurs cheveux, roux, blonds. Alors qu'il y avait un Ken. Et justement, le Ken, c'était comme si finalement, tu avais un profil de gars. En fait, tant qu'un mec est un mec. Alors que les meufs, il faut développer des ressources de beauté, d'inventivité, de costumes, etc. Donc là, je trouve ça assez bien. Tu sais, parfois, c'est bien que les meufs progressent et que les mecs régressent. Non, mais à la fois, je trouve ça hyper positif. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, le rapport, il est inversé dans ce qu'on nous montre. C'est-à-dire que d'habitude, c'est les deux meufs qui se battent pour avoir le mec. Ouais. Alors que là, c'est les deux mecs qui se battent pour avoir cette meuf. Et c'est un peu bon enfant quand même. Oui, bien sûr. OK. Mais en même temps, ça me dit un truc de possessivité qui me met un peu mal à l'aise. Évidemment. Tu vois, genre Ken, il dit que c'est ma meuf, en fait. Non, mais en fait, surtout que ce n'est pas à eux de décider. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Barbie qui sait avec qui elle a envie d'être. Que eux, ils se bagarrent, ça ne change rien. Oui, oui. Et d'ailleurs, Barbie, a priori, de ce que j'ai vu, ça ne change rien à sa vie. Tu vois, je veux dire, ça ne la touche pas. Ça ne la touche pas. Non. Je pense que Barbie, elle est sûre de son amour pour Ken. Ouais, c'est un combat de coq. Exactement. Ouais, ouais, c'est un combat de coq. Mais qui montre une virilité un peu nulle entre des gars. Un peu nulle, quoi. Ils sont un peu nulles. Oui, mais après, parfois, ça peut arriver dans la vie d'un couple que d'un coup, il y ait une nouvelle figure et puis qu'ils mettent, qu'ils ébranlent un peu le couple parce que c'est quelqu'un qui débarque et qui est... et qui est attirant, attractif. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, Ken et Barbie. D'un coup, lui, il débarque et il a un bon. Ça veut dire qu'il sait quand même faire des chignons avec ses cheveux. Il a des cartes en main. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, la Barbie qui a le plus cartonné dans tout l'univers des Barbies, c'est une Barbie avec des cheveux très très longs qui allaient jusqu'aux pieds qui s'appelaient Barbie Ultra Cheveux. Et d'ailleurs, il y avait aussi Ken Ultra Cheveux qui avait des grands cheveux. Tu pouvais les coiffer avec du gel et tout. C'était incroyable. Mais bien sûr, cette petite brosse rose avec ses piques avec lesquelles on coiffait les cheveux des Barbies. Il y avait tout un... Bien sûr, il y avait tout un truc autour de la chevelure de Barbie. Et moi, je rêvais d'avoir les cheveux longs. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, quand je vais chez le coiffeur, j'ai peur de me faire couper les pointes. Et je pense que c'est à cause de cette fascination Barbie. Et justement, ma mère, si féministe, une fois, je ne t'ai pas raconté, Marine, elle m'avait amenée chez le coiffeur. Elle a fait un truc qui était quand même un peu comme quoi les féministes, parfois, peuvent avoir des comportements. Et ça, elle ne m'avait pas prévenue. Et elle avait demandé à la coiffeuse de me couper les cheveux. Et donc, je me suis retrouvée avec une coupe garçonne, en fait, cheveux très courts. Et j'ai pleuré, j'ai hurlé. Mais c'est fou. Et elle ne m'avait pas... Ben ouais, mais parce que je pense qu'il y avait le consentement, c'était un peu moins clair à l'époque. C'était la mère. Elle avait dit, coupe au carré. Mais je n'avais même pas des poux ou quoi. Et ce n'était même pas un petit bol, une petite coupe au carré mignonne. C'était vraiment une coupe garçonne. En effet, je ressemblais à un garçon. Parce que quand tu es enfant... Et l'une de mes meilleures amies d'enfance, Laura, était blonde, avait les cheveux longs. Sa mère lui faisait des nattes. Elle portait des serre-têtes. C'est-à-dire que d'un coup, autour de moi, tu avais des petites filles qui ressemblaient à ce que je projetais de la petite fille. Moi, j'étais bouboule. Et en plus de ça, j'avais les cheveux très courts. Et donc, ensuite, ça a été interdit, interdit, interdit de me recouper les cheveux, quoi. Et je pense que cet amour que j'avais pour les Barbies, c'était vraiment un peu en réaction, quoi, à ce truc de ma mère, quoi. Bah, je ne sais pas. Il y avait... Pour moi, c'était tout un... C'était fou que je développe, tu vois, sitôt un univers très romantique. Alors qu'en face, j'avais ma daronne qui n'était pas là-dedans, quoi. Qui détestait les happy ends. Qui disait... Au départ, elle ne voulait même pas... Au départ, son projet, c'était de nous interdire les films Disney. Ah ouais. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a des princesses et que... Parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas tort. Parce qu'elle trouvait que le personnage de la princesse Disney n'était pas quelque chose à montrer à ses filles, quoi. Et son projet a échoué, quoi. Vraiment. Et pas complètement. Parce que je la retrouve... Parce que pendant longtemps, à l'enfance et l'adolescence, je pense que j'étais contre. Et maintenant, adulte, en fait, je suis tellement contente d'avoir eu cette mère qui trouvait les femmes belles et qui... Je veux dire, elle n'était pas... Tu vois, elle ne mettait pas de crème, elle ne mettait pas... C'était moi. En fait, on s'est rencontrés l'une l'autre. J'avais imposé à ma mère, une fois par an, le jour de mon anniversaire, de mettre une robe. Ah, waouh ! Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à tes cheveux, par exemple ? Tu pourrais avoir la coupe garçonne ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout libérée. Ça t'irait bien, en plus ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que... Non, non. Je pense que les cheveux longs, c'est un truc qui me rassure. Mais après, j'ai déconstruit, tu vois, ce que tu peux associer à la féminité et à la virilité. Et notamment, grâce à des livres comme King Kong Theory, je pense que ça m'a vraiment bien marquée quand Virginie Despentes, elle écrit que tout ce qu'elle a réussi à accomplir dans sa vie, finalement, elle le doit à sa virilité, enfin, à ce qui est considéré comme la virilité aujourd'hui. Donc bon, maintenant, voilà, ces dernières années, tout ça se floute et pour le mieux et je pense que moi, j'ai plein de comportements qui ne sont pas... Enfin, c'est très compliqué. Mais dans mon éducation, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ouais, Barbie, c'est marrant ce que tu nous apprends aujourd'hui parce que moi, je pense que j'ai plus souffert, mine de rien, de ce qui était associé à Barbie que ce que je découvre aujourd'hui avec toi. Et qu'est-ce que tu découvres avec moi ? Bah, que Barbie, elle avait sa putain de vie en main, quoi. Non, je pense que Barbie, pour moi, c'était que un peu... C'était que... Un truc un peu nunuche, quoi. Ouais, en tout cas, c'était que de la beauté. Je pense que... Je savais que c'était pas complètement nunuche parce qu'elle avait quand même sa caravane avec un paquet d'ustensiles. Enfin, j'avais compris qu'elle s'emmerdait jamais, qu'elle était tout le temps busy, la nana. mais par contre, c'était avoir un objet d'une idée de ce que c'est à quel point la beauté de la femme, à quel point il faut rendre honneur. Au fur et à mesure, a priori, en tout cas, dans l'histoire de Barbie, si j'ai bien compris, c'est venu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de la marque de montrer qu'elle a toujours été active à des moments où les femmes, elles n'avaient pas forcément de métier. Elle a toujours été... Voilà, mais je pense que c'est beaucoup plus récent dans l'histoire de la marque, alors peut-être que je me trompe, mais de montrer qu'elle aussi, elle peut être médecin. Je ne sais plus à quelle année Barbie a été vraiment médecin, mais c'est que vers les années 90, 2000 en tout cas, alors que c'est quand même quelque chose qui a accompagné les années 70, tu vois. Ça a été beaucoup, a priori, dans les années 80, elle a beaucoup fait de sport. C'était vraiment les années sport. Bien sûr. Tu vois, ça s'est vraiment développé et aujourd'hui, tu as des Barbies. Moi, j'ai offert à ma filleule une Barbie nationale géographique, tu vois, où la meuf, en fait, elle est en Antarctique et elle prend des mesures et elle est ingénieure, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus... des représentations, ouais. Exactement, ouais. Et ils n'ont pas encore fait Barbie présidente ? Si, je pense, attends. Barbie présidente. Si, Barbie, elle a été présidente dès 91. Ah bah, tu vois, dès 91. Ah ouais, non, c'est génial. Dès 91, elle a été Barbie. Ouais, ouais. Donc, vas-y, pense à un métier, on va voir s'il y a eu Barbie, s'il y a eu Barbie. Est-ce qu'il y a eu Barbie humoriste ? Ah, Barbie humoriste, ouais, tiens, bonne idée. Alors, tu tapes Barbie humoriste que sur Forestier. Ah, et Laura Calu, les 60 ans de Barbie. Voilà, mais sinon, non, il n'y a pas... Barbie stand-up, je vais taper ? Ah, Barbie avec un micro, non, ça doit être plutôt Barbie chanteuse. Ah, Barbie chanteuse, il y en a plein, il y a Barbie rockstar, etc. Mais non, il n'y a pas de Barbie stand-up. Barbie fait du karaoké ? Ah, c'est peut-être un truc à faire. Ouais, à lancer. Barbie karaoké. Avec tous les accessoires de la Barbie stand-up, avec le pic à la note. Ah oui, il y a Barbie métier popstar, chanteuse avec jouet rose. il y a ça. Ah, bah tu vois, c'est intéressant qu'il n'y ait pas Barbie stand-up. Ça raconte quelque chose. En même temps, c'est la même personne que Barbie chanteuse, en fait. Oui. Ah, c'est peut-être pas les mêmes fringues. C'est peut-être pas les mêmes fringues. T'imagines ? Il faudrait Barbie en basket avec un pantalon et un haut noir. Ouais, c'est clair. Avec un t-shirt à message. Ouais. Parce qu'en général, les humoristes femmes, elles ont souvent des messages sur leur t-shirt. Ouais, c'est terrible. Après, ça, c'est un truc... Aux Etats-Unis, maintenant, elles s'habillent un peu comme des popstars. Quand tu vois Nikki Glaser sur scène, elle a une robe blanche. D'ailleurs, on dirait un peu une Barbie. Mais elles ont dépassé... Il y a un petit temps d'avance, je trouve, sur les humoristes américaines. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas Barbie podcast. Ah, il n'y a pas Barbie qui fait des podcasts ? Il y a des podcasts sur Barbie. Ah ! Il y a des podcasts sur Barbie, mais il n'y a pas Barbie avec son micro, avec son pernet de notes et ses lunettes et qui dit « Et toi ? » Finalement, ton rapport à ta sexualité. Il n'y a pas. Ça serait trop mignon. Il n'y a pas la Barbie Rosa Bernstein. En fait, c'est ça que j'essaye de dire. C'est qu'il n'y a pas la Barbie Rosa Bernstein. Pour la créer, t'imagines, ça serait trop mignon Barbie podcasteuse avec tout son petit matériel, son petit zoom, ses petits câbles, toutes ces mini petites... Comment ça s'appelle ce que tu mets dans un zoom ? Les piles ! Les mini piles ! Une carte SD ? Non, les petites piles, les toutes petites piles et des petites cartes SD. C'est vraiment génial. Ce serait vraiment très mignon. Est-ce que tu as des questions sur Ken, sur Barbie ? Des choses où peut-être je peux répondre ? Non, mais c'est vrai que tu vois, quand on parle des trucs petits, je pense que c'est très rassurant pour un enfant qui se sent petit par rapport au reste du monde de tripoter et d'avoir à sa portée des choses petites. C'est vrai que moi, je trouvais ça assez chouette d'avoir tous ces petits trucs minuscules avec que tu tiens dans ta main et d'un coup, c'est toi qui es maître. Tu vois ? Ça veut dire que toi, tu étais polypockets ? J'adorais les polypockets et plus c'était petit, enfoui, tu vois, j'adorais les petites perles dans les polypockets. Je faisais des petites collections de perles, j'avais un truc où parfois, si je cassais des bagues pour récupérer les tout petits petits diamants qu'il y avait sur les bagues, j'aimais bien collectionner, tu vois, j'aimais bien les timbres, les trucs petits, ranger les trucs par taille dans des, tu vois, tout ce qui était figurine. Et c'est vrai que je trouve que c'est un truc qui est rassurant quand t'es enfant. Pour ne pas dire enfant dans le spectre, quoi. Est-ce que tu penses que Barbie est féministe ? C'est une forme de féminisme, ouais, c'est une forme d'empowerment en tout cas. Je pense que c'est... Oui, oui, bien sûr, il y a... De toute façon, le féminisme, c'est large, il y a plein de visions et oui, je pense que, vu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, elle n'est pas féministe surtout, mais tu sais, c'est comme... Elle est très ricaine, quoi. C'est comme t'as des... Tu vois, des CEOs américaines qui vont être féministes dans le sens qu'elles vont avoir beaucoup de... Revendiquer leur pouvoir, le fait de gagner de l'argent, d'avoir des hommes qui leur obéissent et elles vont se faire le Botox tous les mois. Tu vois, c'est-à-dire que nous, en France, c'est vrai qu'il y a une vision de... Ben non, si t'es féministe... Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais il y a ce côté contre les féministes du magazine Elle. Si t'es féministe, tu ne vas pas te faire des injections ni de la chirurgie esthétique parce que le but, c'est de ne pas donner raison à tout ce que... Le capitalisme. Mais je pense qu'il y a un côté... C'est peut-être une féministe de droite. C'est peut-être une féministe un peu capitaliste, Barbie, tu vois. J'aime bien cette idée. Et oui, oui. Barbie féministe de droite, j'aimerais voir la boîte. Ouais, clairement. Barbie féministe de droite, c'est jouer avec les codes et comprend. Et Barbie, ouais, ouais, absolument, veut le pouvoir et l'argent qui va avec. Toi, si t'avais des enfants aujourd'hui, tu leur donnerais des Barbies ? Je ne sais pas, putain. Ouais, bonne question. C'est vrai que je n'ai pas encore offert ça. Ouais, peut-être. En tout cas, ça ne serait pas facile. C'est bizarre, peut-être que je reproduirais un peu un truc de ma mère. Mais je trouve ça trop mignon ce que tu as fait, Barbie océanographe. J'ai fait que des Barbies utiles. J'ai fait que des Barbies avec des métiers genre... Et je voyais bien... Ma fille, elle s'appelle Pia, elle a vraiment sa chambre qui est remplie. C'est-à-dire qu'en fait, ses deux parents essayent de l'élever dans un truc pas du tout... Ma pote Marina, elle n'est pas dans un truc très glamour, etc. Enfin, tu vois, elle est dans un... Elle, elle est hyper chic, hyper... Mais, si tu veux, elle n'élève pas sa fille dans un truc... On veut absolument lui acheter des trucs roses avec des paillettes, quoi. Pas du tout. Et pourtant, c'est un truc de société. Pia, elle adore les... Enfin, je veux dire, je lui ai offert des perles. Elle était la plus heureuse du monde. Ah, je comprends. Et donc, elle aime les bijoux. Elle aime ça. Et elle adore les Barbies. Et donc, moi, je lui ai offert que des Barbies. Bon, je sentais bien que les costumes, il manquait un peu de paillettes pour elle, quoi. Mais moi, je voulais lui offrir que des Barbies qui avaient des métiers. Ah oui, c'est ça. Des vrais métiers, quoi. Barbie à la NASA. Mais ensuite, c'est vrai qu'il ne faut pas trop, par contre, contrarier l'enfant. Si, en effet, moi aussi, j'adorais les perles, si à un moment, l'enfant, la petite fille ou le garçon veut des paillettes, eh bien, voilà, il ne faut pas... Tu n'auras pas de paillettes ! Mais, donc, ouais... Mais Barbie a été astronaute dès le départ. Dès le départ, elle est allée sur la Lune. Ah ouais. Avant même qu'on aille sur la Lune, Barbie était déjà astronaute. Elle y était allée. Ouais, incroyable. Je ne sais pas si elle y était allée, mais en tout cas, elle était astronaute. Elle étudiait, elle avait déjà le projet. Ouais, c'est génial. Non, mais écoute, pour moi, tu as redoré un peu le blason de Barbie aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais, je pense. C'est drôle. Ouais, 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 c'est drôle. Écoutez, c'est un épisode... Mais ça serait étonnant d'avoir les retours des auditeurs sur eux. Ah oui ? Ouais, ouais. Mais oui, non, bien sûr, je pense que c'est... Oui, oui, c'est... Il ne faut pas brimer. Je ne sais pas si c'est le premier truc que j'achèterais. Parce que je vois, il est bébé. Pour le moment, il n'y a que des petits garçons autour de moi. Mais c'est des livres, tu vois, des petites histoires. Là, récemment, qu'est-ce que j'ai offert ? Un livre au fils de ma meilleure pote. C'est trop mignon, c'est des illustrations, c'était trop joli. Et c'était l'histoire d'un vieux monsieur qui a toujours la gouttonnée. Il est toujours malade. Alors, il y a plein... Il y a tous les animaux du zoo qui l'aident. C'est trop mignon. Et je trouvais que c'était... Ouais, c'était un beau conte sur le fait de... Voilà, d'aider nos vieux, quoi. Tu vois ? Quand ils ont la gouttonnée. C'est chouette. Rosa, merci beaucoup. Merci à toi, Marine. D'avoir été dans cet épisode et d'avoir discuté avec moi de Barbie. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de cas sur Barbie. Rien de nous présager et puis le coquering, quoi. Clairement. Je savais que ça allait t'intéresser quelque part. Ah, bah, tu vois. Finalement, on avait dit qu'on ne parlerait pas de cul. On en est finalement... Finalement, on y est allé. Ah, mais oui, tiens. Barbie BDSM. Il n'y a pas Barbie BDSM avec tous ces petits accessoires ? Je tape. Barbie BDSM. Il doit y avoir des choses. Où elle peut s'attacher. Barbie avec des turbans pour s'attacher les yeux, les mains. Sur Etsy. Oh là, si, sur Etsy. Sur Etsy, on a Barbie Bondage. Il y a un truc Barbie Bondage. Ok, ok. Et alors, il y a même Barbie Stripper. Ok. Elle est sur une lampe et en plus, elle a une jambe en moins. Donc, elle est vraiment... Il y a le harnais de corps à la taille de Barbie. Il y a vraiment des choses... Il y a beaucoup de choses. Ah ouais, bah écoute, c'est formidable. Barbie, beaucoup de choses. Bah écoute, c'est génial. Ah, dernier truc sur Ken. Tu sais que quand il a été question de faire un homme Ken, ils ont fait trois versions de Ken. Ils ont fait une version où il n'avait rien du tout entre les jambes comme Barbie. Ils ont fait une version où ils avaient fait Ken avec un vrai pénis. Et ils ont fait une version où il y avait juste une bosse Ken en slip, quoi. Comme actuellement. Ah ouais, voilà. Comme actuellement. Et donc, c'est la troisième version qui a été prise. Ah ouais, je comprends. Ouais, mais ça aurait été pas mal un petit pénis au repos, tu vois. Justement, une autre image de la masculinité, quoi. Ouais, et bah non, écoute, là, il n'y a rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, effectivement, vous tapez. Il y a plein de choses pour les Barbies. Parce que la bosse, elle est plutôt conséquente. La bosse, elle laisse plutôt présager que Ken, il est... Ils n'allaient pas faire... Oula, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de... Je suis en train de voir des choses que je vais regretter. Bah non, tu ne veux pas voir Barbie dans cette position. Vraiment, je ne vais peut-être pas bien dormir cette nuit. Merci, Rosa. Rosa, t'as ton spectacle qui se joue à la nouvelle scène. Absolument, les vendredis, samedis à 21h. Ça se passe bien. Ça se passe super. Il y a du monde. Mais venez, venez, tous les auditeurs de Vulgaire. Et d'ailleurs, ma mère va venir te voir aussi à ton spectacle. C'est gentil. Ça me fait trop plaisir. Écoute, il y a ton podcast, Les mecs que je veux Ken, ça sort tous les... Tous les dimanches à minuit. Ouais. Il y a un épisode par semaine. Et il y a ton émission de télé. Et il y a Orgasmic, absolument, tous les mardis, avant de trois heures, je crois, les prochains épisodes. Ouais. Si vous voulez regarder, je mets tous les liens dans les petites infos du podcast. Merci beaucoup, Rosa. Merci, Marine. C'était trop cool. Ouais. Et puis, bah... Il faut que tout le monde écoute ton podcast. Et merci d'avoir été là pour parler de Ken et Barbie. Voilà. Ça, c'était Ken et Barbie. Mais en vulgaire. Merci, Rosa. Merci, Marine. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Bausson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney.